ok donc trauma center second opinion le remake de la version ds du premier trauma center under the knife donc sur wii fait par atlus sorti en 2006 au japon et aux us et en 2007 chez nous je laisse l'intro alors c'est un remake de la version ds mais il ya des petits trucs en plus quand même c'est pas grand chose mais par exemple il ya un nouveau perso on verra peut-être cette session sinon c'est quand même très proche de la version ds qu'on nous présente donc tous les outils on va voir puisque bon oui c'est un jeu de simulation chirurgie on peut dire ça comme ça on va devoir soigner des patients tout en étant précis et rapide ça va être assez tendu alors je joue à la wii mot nunchuk là je suis pas la souris clavier ou autre là je suis vraiment avec les conditions de la wii parce que ça va être plus rigolo je pense alors attendez faut que je mette je vais peut-être avoir un petit souci de capteur au début simulation ouais non non mais ça se passe comme ça c'est vrai c'est quand même un jeu assez réaliste quoi donc voilà ils l'ont ressorti sur wii avec donc un chara design assez différent de la version ds ça reste un peu manga se fait plus comics je trouve pour moi au niveau des la tête des persos ouais c'est bon ça capte assez bien quelques fois où ça peut sauter bref comme d'hab ça va être un peu à l'arrache on se met en normal 100% réel oui il ya totor avec nous qui pourra confirmer donc j'avais déjà fait j'avais dû un peu jouer avant là d'ailleurs j'ai plus le capteur par exemple attend mais pourquoi je l'ai plus putain au secours c'est parce que je stream là que ça déconne j'ai des arrêts ou putain pas de soucis en un soir là ça va quoi alors attendez faut que je calibre je sais pas mais il perd le focus quoi c'est bon j'ai assez de distance là c'est bon là ok allez on va prendre celui là putain je sens que ça va être chaotique alors il ya du texte ça s'appelera massa ça le prologue voici l'hôpital hope situé au coeur d'angéless bay depuis le jour de sa création hope a servi la communauté sans relâche parmi ces nouveaux médecins il y en a un qui a désespérément besoin d'expérience il veut à tout prix acquérir de la pratique pour être en mesure d'aider les gens le docteur d'errex styles va atteindre cet objectif plus vite qu'il ne le croit voilà c'était le prologue d'accord non je m'inquiétais que j'ai pas le pointeur mais c'est que pour l'instant il n'y a pas alors on peut changer la difficulté ouais mais on va rester en normal ça a l'air bon faut juste que je bouge plus j'espère qu'on m'entend bien parce que j'ai un peu de côté je suis pas en face du micro mais vous devez m'entendre ok j'ai pu trouver un docteur styles procédure standard hôpital hope salle de réunion le patient a été transporté au bloc pré opératoire marie fut le ton 39 ans assistante chirurgicale en chef de l'hôpital hope elle est aimable et respectée de tous elle met la tendance à parler pour ne rien dire il est blessé à l'avant-bras et il est encore conscient le labo devrait bientôt nous faire parvenir parvenir les résultats de l'analyse sanguine c'est moins grave que ça en a l'air ces jours ne sont pas en danger il a eu beaucoup de chance docteur greg kazal directeur au service de chirurgie de l'hôpital hope il est d'un calme imperturbable mais il exige que son équipe il exige de son équipe un travail impeccable derek vous allez mener cette opération qui moi derek styles 26 ans c'est chirurgien novice et le personnage principal de l'histoire donc voilà c'est avec l'histoire de totor il en est là en ce moment il vient de terminer son internat et accepter un postal l'hôpital hope ça ne va pas être possible car j'allais justement commencer mes visites vous ferez vos visites plus tard vous n'êtes qu'un interne bon sang vite en salle d'opération il s'agit d'effectuer une simple extraction il n'y a vraiment pas de quoi s'affoler prenez votre temps restez calme et concentré devriez réussir cette opération haut la main donc il va y avoir pas mal de blabla mais bon j'essaye de lire vite voilà donc là on va s'occuper de kevin turc turc donc la planche en convoi où on va opérer le petit point rouge donc lacérations et corps étrangers pressant dans le bras extraction de ses objets et suture de tous les toutes les plaies requises commençons le briefing le patient kevin turc a été transporté ici en ambulance il a perdu le contrôle de sa moto et a foncé tout droit dans la vitrine d'un magasin plusieurs lacérations ont été observées ainsi qu'un début d'hémorragie il ya des fragments de verre logé ici dans son avant bras droit notre chirurgien plastique s'est absenté pour assister à une conférence mais vous devriez pouvoir effectuer les sutures requises c'est une procédure simple cette opération comprend donc deux objectifs suturer les lacérations extraire les morceaux de verre situés sous la peau du patient soyez précis et fait de votre mieux pour ne pas laisser de cicatrices très bien commençons l'opération je crois qu'il y a un patient qui s'appelle cox ok c'est bon commençons l'opération devant d'abord de s'occuper des lacérations prenez l'aiguille pour procéder la suture de ses plaies donc là avec le nunchuk avec le stick du nunchuk je peux choisir l'outil donc là j'ai choisi et je suis allé à droite pour avoir donc le d'accord bon je vais le faire pour pouvoir donc faire les sutures donc là c'est bon excellent travail bien entendu il s'agit d'un geste chirurgical élémentaire utilisé la même méthode pour traiter l'autre lacérations donc là il faut faire des zigzags donc je fais des trucs un peu approximatif mais tant que c'est marqué parfait donc c'est bien maintenant prenez le forceps il faut retirer ses morceaux de verre hop je sélectionne attraper les morceaux de verre en appuyant en même temps sur a et b puis fait glisser donc là a et b je fais glisser et je mets ça sur le plateau je fais la même chose alors faut faire gaffe parce qu'en le sortant si je tremble je peux lui faire mal tous les morceaux de verre visible ont été extraits à présent que pour nous de ces petites plaies donc là on a du gel antibiotiques en haut et il suffit donc d'en mettre sur les plaies ça les soigne comme de la vraie vie la médecine a fait d'énormes progrès ce gel soit instantanément les blessures légères avant les pommades vendues comme des panacées était une escroquerie mais aujourd'hui elles sont une réalité oups je devrais pas parler autant continuons il ya également des morceaux de verre enfoncé dans le bras du patient il faut les retirer vous devez inciser son épithélium supérieur bon alors là il ya des termes chirurgical je vais avoir un peu de mal enfin chirurgico je vais avoir un peu de mal à les lire quoi bien savoir ce que c'est bien pas désinfecter la zone avant pour se faire utiliser le gel alors hop il fallait suivre les points là on va faire le scalpel donc là fait droit ça va à peu près mais il y en a qui vont pas trop aimer je pense un désolé coup je c'est sérieux nous ne pouvons pas laisser ces blessures s'infecter devons travailler rapidement avec la même méthode que précédemment donc là je prends les farceps donc là par exemple je me suis foiré faut les retirer doucement et ensuite je mets du gel et voilà bon je peux être pas lire tous les textes parce que bon ça parle beaucoup si tu rires le même précédemment j'ai pas forcément tout lire quoi pas nécessaire voilà une fois qu'on a fini va falloir donc mettre un bandage utiliser gel donc pour désinfecter on voit qu'il ya du sang qui sort voilà là on l'a nettoyé la plaie pour que ça cicatrise plus facilement et donc on va appliquer le pansement donc c'est pas ouais c'est pas un outil qu'on a vous pourrez vous en servir une fois que je les aurais mis à vos dispositions donc voilà nous met ça dispo là faut là on appuie sur le bouton a on déroule et on lâche donc voilà bon boulot je compte pour retenir les opérations etc alors je vais pas faire des s ça c'est clair je vais pas faire des s ça c'est compliqué je vais souvent faire des c'est quoi n'a pas encore reçu le gel magique là où je pense vous voyez vous comprenez vite ce n'était pas la mer à boire je n'y serais jamais arrivé sans mon adorable assistante quel charmeur je constate que vous vous améliorez mais savoir flatter ses collègues ne suffit pas plus sérieusement vous devez acquérir de la pratique pour que tout se passe bien j'ai du mal donc là c'était vraiment le première opération donc il ya énormément de il ya beaucoup d'opérations je sais pas combien en tout mais il y en a un paquet et il ya une histoire derrière qui est assez intéressante qui est vraiment pas mal c'est un bim fini viré c'est clair ah oui de nos jours là si le jeu est sorti maintenant c'était mort d'après les résultats l'IRM la tumeur est isolée au niveau de l'estomac et bénigne mais on n'est jamais assez prudent des questions docteur style pardon oh d'accord il a rien suivi oui je vais bien merci vous n'avez rien écouté n'est ce pas je sais que vous êtes tendu mais le stress fait partie de votre métier êtes vous sûr de dormir suffisamment pour récupérer il faut au moins six heures de sommeil on vous l'a forcément dit à la fac l'avis des patients est entre vos mains derrière n'oubliez pas que nous avions nous avons une réunion avec monsieur jane kint cet après midi avez voulu le rapport non pas encore devriez prendre votre travail au sérieux la chirurgie n'est pas un jeu la tentante au tort vous êtes ici depuis trois ans d'errecs il est grand tôt que vous deveniez autonome votre laissé aller votre négligence serait des motifs suffisant pour ouvrir une enquête l'impossible développement social et médical du docteur d'errecs style oh là là vous êtes trop sévère marie ne plus qu'un vous êtes plus un interne styles et vous le savez très bien faites marie j'ai parlé au docteur off man merci infiniment et merci pour le sub massa merci beaucoup une minute vous avez parlé au directeur à quel sujet ne vous en faites pas cela ne vous concerne pas c'est personnel oublions cela partez en vacances c'est ça oh comme j'aimerais partir en croisière me prélasser au soleil admirer l'océan bon arrêtons de rêver nous devons commencer l'opération merci bien donc noah lori tumeur superficielle confirmée dans l'estomac extraction immédiate requise avant qu'elle ne devienne maligne aujourd'hui nous devons exciser une tumeur située dans la partie distale de l'oste de l'estomac il ya deux ans les tests avaient déjà permis de révéler une petite tumeur bénigne hélas sa taille a rapidement augmenté et une hémorragie a commencé à apparaître à cette allure la tumeur risque de devenir maligne nous en avons discuté avec me madame lori je pense monsieur peut-être monsieur lori bref et nous avons décidé de procéder à l'extraction cette opération a un seul objectif ah putain ouais du glory pas mal peut-être effectivement exciser retirer la tumeur localisée dans la partie distale de l'estomac du patient c'est tout mais cette opération implique l'utilisation de la méthode powell il faut d'abord drainer le cytoplasme de la tumeur pour réduire sa taille ensuite il faut l'exciser pour empêcher la formation d'une autre métastase il semblerait que cette méthode d'extraction tumorale soit très en vogue je trouve que vous devriez l'apprendre commencer l'opération maintenant restez calme et concentrez vous d'accord commençons l'opération et ouais non mais oui c'est plutôt monsieur mais ouais ça doit être des des références à toutes ces séries quoi et merci pour attaquer salut à toi et bonne année également c'est devoir pratiquer une laparotomie alors je pense que c'est putain allez-y ouvrez lui la paroi abdominale vous avez déjà fait des incisions mais alors il n'y a pas de quoi s'affoler commencer par désinfecter ok c'est parti donc là je fais ça bien j'essaye d'être droit donc la estomac nous avons supposé traiter une tumeur mais ses signes vitaux baisse de manière inquiétante donc ouais c'est la barre en haut c'est important de d'avoir un oeil dessus il faut lui faire une injection pour stabiliser merde voilà donc là j'ai pris du sérum et je lui injecte la solution et ça lui fait remonter sa vie ça c'est hyper important on va s'en servir souvent signes vitaux sont stabilisés bien première vue tout simplement normal les résultats des tests sont cependant révélé le contraire le problème c'est situé de la partie inférieure de l'estomac vont recourir aux ultrasons voulons y voir plus clair donc voilà c'est cet appareil là l'appareil à ultrasons donc faut appuyer sur a pour scanner les zones affectées en contact et les ultrasons apparaissent comme des ombres voilà vous avez réussi du premier coup c'est le talent ou la chance du débutant maintenant que la tumeur a été rendue apparente ainsi c'est là au centre donc là faut suivre les pointillés sa taille est considérable on dirait que nous sommes intervenus juste à temps comme le docteur casa l'a apprécié tout à l'heure nous allons utiliser à méthode powell commençons par le drainage donc là un autre outil en bas à droite qui permet de drainer donc va mettre le tube sera tumeur voilà là on a donc retiré tout toute la saleté nous allons terminer la première étape le cytoplasme a totalement été drainé le cytoplasme continuera à sointer si nous nous arrêtons là pour éviter que cela se produise on doit faire une excision donc avec le scalpel hop on suit les petits points ici maintenant que c'est excisé on peut l'extraire donc avec le forceps hop mais ça soit le plateau on s'en sort bien mais l'extraction de cette tumeur n'est qu'une étape vous devez appliquer une membrane synthétique pour arrêter l'essainement classe pareil on prend les forceps on va mettre ce morceau et fait le nécessaire pour que la membrane synthétique adhère et pour ça il faut appliquer du gel voilà doit suffire la membrane commence à se mélanger au tissu ne contient que des protéines tout rejet tissulaire est donc improbable fusion la membrane et des tissus est parfaite la guérison devrait être totale ouais c'était court donc là on peut s'amuser un si on veut être sûr que ça tienne bien voilà bon courage pour enlever ça maintenant le gars il va souffrir quoi ok vous pouvez vous détendre c'est donc c'est fini c'est une opération c'est du tuto pour le début dès qu'il ya omis c'est qu'on incise un truc là tu vas apprendre des trucs la totale ok bien pour ceux qui ou celles qui veut devenir chirurgien jeu ouais enfin bon faut pas trop se baser dessus quand même quoi je vais travailler derrière que vous avez su rester calme et effectuer vos manipulations correctement n'oubliez jamais que la survie du patient est la priorité suprême vous améliorez du rang jour poursuivez vos efforts très bien adieu est ce que est ce qu'on va perdre un patient toujours à l'hôpital hope hôpital hope sale des infirmières donc puisque mon mari a été muté dans une autre ville j'ai décidé de quitter l'hôpital hope ma démission prend effet immédiatement je suis vraiment triste de laisser cet endroit et tous les amis que j'ai ici mais je jure de continuer à exercer le métier d'infirmière peu importe où la vie me mène grâce à vous tous j'ai compris qu'il n'y avait rien de plus gratifiant qu'aider les malades ce fut un honneur d'avoir pu vous compter parmi les membres de notre équipe marie bonne chance pour la suite n'arrive pas à croire que vous partiez c'est si soudain comment allez vous en sortir sans elle derek à vrai dire à cause de derek j'ai longtemps hésité avant de prendre ma décision a même touché un mot à mon mari je lui ai dit qu'il y avait un garçon ici qui comptait sur moi m'a demandé depuis quand je travaillais au service de pédiatrie à vous exagérez je ne suis pas aussi mauvais que vous le dites l'infirmier fut le ton est elle encore ici oh bonjour me docteur off man je ne vous dérange pas au moins robert off man 62 ans directeur et fondateur de l'hôpital hope chirurgien talentueux a quitté la profession pour rejoindre l'administration hospitalière non bien sûr que non je suis venu vous dire au revoir vu que je ne serai pas là demain merci pour ces nombreuses années de bons et loyaux services vous êtes une excellente infirmière pour ne pas dire la meilleure de la part de l'ensemble du personnel j'aimerais vous dire merci oh monsieur c'est moi qui vous remercie je n'ai jamais eu l'occasion de vous exprimer toute ma gratitude et bien vous allez commencer à exercer le métier d'infirmière n'est ce pas si vous continuez à aider les gens nous vous laisserons partir sans regret bien sûr mon métier et toute ma vie c'est juste que j'aurais souhaité rester plus longtemps pour en apprendre davantage de vous ne soyez pas modeste je vous ai déjà appris tout ce que je sais le docteur kazal est le meilleur chirurgien de cet hôpital m'a surpassé depuis longtemps docteur off man bonne chance pour votre nouveau travail et pensez à nous donner de vos nouvelles je dois impérativement occuper d'affaires urgentes si vous voulez bien m'excuser j'aurais souhaité pouvoir assister le docteur off man plus souvent c'est un peu mv lui ah oui être avocat avec il s'attendait ça aussi ça doit pas se passer comme ça malheureusement depuis cet incident il a complètement cessé d'opérer derek parlons un peu du prochain passion oui monsieur c'est ma dernière opération à hope ne me décevez pas derek allez naïl spence multiple tumeurs au niveau du pancréas extraction immédiate recommandée étant donné les risques d'épuisement physique donc à chaque fois on a un temps limite en haut on a cinq minutes pour le faire je me rappelle pas avoir perdu à le par le temps sur le jeu sur ds peut-être que ça dépend des opérations chez plus la procédure d'hier s'est très bien passé je veux que ce soit vous qui opériez monsieur spence aujourd'hui il s'agit encore d'une excision de tumeurs attention car il y en a plusieurs devez toutes les traités je vais vous assister pour la dernière fois docteur style vous réussissez cette opération je pourrais partir l'esprit tranquille oh je ne voulais pas vous mettre la pression allez du nerf docteur style passion est la seule personne à laquelle vous devez penser juste avant une opération est ce que vous comprenez oui madame revoyons l'objectif principal des opérations d'aujourd'hui excliser et retirer toutes les tumeurs situées dans le pancréas du patient pensez à la procédure d'hier et commencer l'opération entendu commençons ego putain c'est vrai que ça ça parle pas mal quand même allez on commence donc hop on applique le gel putain j'en fous j'en fous partout je suis pas du tout économe la membrane pancréatique en flamme et il faut administrer un anti-inflammatoire donc c'est ça donc il faut en prendre la seringue et mettre ça sur les petits points moi je n'étais pas trop à côté bien la zone à désenfler passons maintenant aux tumeurs trois tumeurs ont été identifiés dans le pancréas du patient alors là faut utiliser l'appareil ultrason voilà et donc faire la méthode tiens je vais en faire deux je suis joueur faut drainer peut-être risquer ce que je fais mais merde c'est pas bon là là faut que je redraine attend je vais virer ça bon quel enfer je vais faire un par un putain mais je le finis et ça se remet cette merde là ok là il y en avait un là par ici non c'est putain je laisse gaffe parce que je le blesse en plus avec voilà alors vous améliorez je trouve vous étiez très concentré aujourd'hui enfin j'ai un peu fait de la merde quand même ça ça suffit on peut faire ça aussi on le soigne pas je fais un travail fantastique quand même il va souffrir en se réveillant quoi quand on évite les romans toi c'est clair vous êtes et fantastique derrière et qu'on dirait que je peux partir l'esprit tranquille vous allez devenir un grand chirurgien continuez à mettre votre savoir-faire au service des habitants d'angeles bay voilà donc on va plus la voir en assistante mais on va avoir une nouvelle infirmière c'est qu'on voit sur la pochette angie voilà pourquoi nous avons pensé un petit cadeau pour vous montrer notre gratitude merci pour ces 18 années de travail assidu madame futon il va forcément en revenir tu fidélise la clientèle c'est clair c'est vraiment pas quoi dire je suis un peu gêné un fileton était plus qu'une excellente infirmière elle s'occupait aussi de nous elle va vraiment nous manquer c'est heureux d'être enfin débarrassé de mes jacassements pas vrai de quoi parlez vous je crains juste que derek ne recommence à arriver en retard au travail si sur le droit chemin maintenant c'est uniquement grâce à vous marie au cas où vous l'auriez pas remarqué je suis là soyez rassuré je serai un employé modèle sans même l'aide de marie certes je suis jeune mais je suis médecin content de vous l'entendre dire donc je n'aurai plus à vous écouter pleurer au téléphone 1 1 je ne pleurerai pas ah je vous taquine derek vous avez tellement mûri depuis que vous êtes avec nous je suis fier de vous redoublez d'efforts et un jour vous sur passerait même le docteur casal n'oubliez jamais que je crois en vous infirmière elle n'est toujours pas arrivé il ya un problème et probablement il est probablement question de ma remplaçante puisque je m'en vais vous allez avoir besoin d'une nouvelle assistante j'étais supposé lui présenter son nouveau poste cet après-midi mais les rh ont assuré qu'elle était compétente j'espère qu'il n'y ait rien arrivé peut-être de mgs c'est possible désolé je suis en retard donc la voilà c'est angie thompson la nouvelle infirmière je dois commencer le travail demain angie thompson 21 ans on dirait la nouvelle employée de l'hôpital hope angie a des origines allemandes à très bien elle est née dans une famille d'intellectuels malgré son jeune âge elle a déjà obtenu sa licence internationale d'infirmière ce que marie fulton fulton est ici si vous voulez nous pouvons discuter des protocoles et des procédures à maintenant ça va être sévère maintenant je suis heureuse de vous rencontrer waouh c'est une infirmière elle n'est pas trop y aura-t-il un problème comment eux n'ont rien excusez moi en venant ici j'ai vu un homme se faire renverser par une voiture je les conduis dans la clinique la plus proche il a ensuite été transformé à l'hôpital saint francis j'ai dû remplir une tonne de papras ça m'a pris un temps fou vous avez une matinée agité on dirait vous en faites pas pour votre retard je comprends parfaitement pardon de vous déranger est ce que mademoiselle thompson est là quelqu'un de l'hôpital saint francis est au téléphone et souhaiterait lui parler c'est lui c'est probablement au sujet de ce patient je vous prie de vous bien vouloir m'excuser cette petite me fait très bonne impression notre assistante semble être très compétente qu'en pensez vous derek on va se faire engueuler je sens ça va être strict avec elle coup de cafard déjà c'est notre perso ça bonjour bonjour docteur style je vous attends depuis plus d'un quart d'heure vos malades ne devraient pas attendre leur traitement juste parce que vous êtes en retard je suis désolé je vais demander au premier patient d'entrer et bien elle est très stricte à voilà veuillez vous asseoir monsieur cox à lève la docteur cox bon il y ressemble pas et d'accord doc aujourd'hui je vais vous opérer pour retirer un polype de votre gorge comment vous sentez vous devez nous informer des moindres changements il pourrait y avoir des complications si quelque chose d'imprévu se produisait je ne sais pas je vais bien je crois je ne sais pas vraiment enfin vraiment pas hein ce n'est pas juste j'ai trimé pendant des années pour réaliser mon rêve et voilà qu'enfin un producteur de disques nous propose un contrat mais ma gorge est foutue alors quoi cette opération peut m'être fatale je vais devoir trimer toute ma vie à cause de cette stupide histoire de polype essayez de vous calmer nous avons bons espoirs ah ouais vous avez dit vous avez bon espoir vraiment c'est tout ce qu'il me reste hein l'espoir la pratique la discipline ça ne compte pas si l'espoir pesait dans la balance j'aurais décroché un contrat depuis belle lurette mon paternel avait raison j'ai été bête d'avoir cru pouvoir faire carrière de la chanson je vous en prie restez optimiste vous allez vous en sortir vous verrez dex not tisha pardonnez moi vous avez galéré pour avancer l'argent et moi je vous laisse tomber c'est pas comment je vais pouvoir vous rembourser je dois vérifier votre pression sanguine monsieur cox par ici s'il vous plaît si ça peut vous faire plaisir ah je connais pas bien grace anatomy je regardais ça je regardais pas par contre comme nip toc tout ça je regardais pas j'ai juste connu scrubs et docteur house pourquoi ne lui avez vous pas dit que tout se passerait bien oh putain je me fais engueuler pardon vous ne lisez jamais vos notes vous saviez qu'il était très nerveux notre tâche de ce ne se réduit pas à soigner les blessures les maladies apparentes le soutien psychologique est déterminant pour garantir la guérison des patients les choses que vous leur dites les influence profondément est ce que vous comprenez oui je comprends pas décidément totor est fait beaucoup engueuler dans ce jeu j'espère que vous vous rattrapeuré cet après-midi lors de l'opération ça se passe comme ça aussi totor en vrai alors et autres cox amas de polype confirmé dans la trachée procédure au laser hémostatique requise en raison d'une hémorragie interne comme dans la vraie vie nous devrions commencer le briefing penchons nous sur le cas d'aujourd'hui c'est à dire monsieur cox il a commencé à avoir des douleurs à la gorge il y a environ un mois il trache le sang quand il tousse et il a des difficultés à respirer comme monsieur cox est un chanteur de rock et vu l'état de ses bronches il est probable qu'un polype se soit développé de toute l'évidence il a une hémorragie malgré un traitement nébuliseur son état empiré ses jours ne sont pas comptés mais étant donné le métier de notre patient une intervention chirurgicale nous apparaît indispensable ah exact ouais c'est vrai ça je crois elle s'appelait comme ça je crois la fille putain ils se sont éclatés quoi il est possible qu'ils guérissent complètement qu'en pensez-vous docteur kazal c'est un plan qui me semble bien ficelé vous êtes prêts docteur style cette opération comprend trois objectifs drainer les effusions de sang localiser la source des maux du patient la traiter au laser c'est une opération délicate nous allons donc avoir besoin de la loupe chirurgicale comme il s'agit du gagne pain de notre patient nous devons l'opérer avec précaution excellent travail angie derek je vous souhaite bonne chance ouais bah je vais me faire engueuler quoi je vais avoir une pression de ouf quoi putain je peux pas bosser dans ces conditions quoi allez on commence oui bah je putain continue à me fausser une pression hop un début d'hémorragie a été détecté sur un membre à l'extérieur de la trachée nous devrions d'abord nous focaliser sur ce problème il est difficile de voir la zone affectée à l'oeil nu il faut recourir au grossissement comprends la loupe appuyez sur le bouton ok donc là c'est j'explique là c'est pour zoomer là c'est pas pour scanner le grossissement a fonctionné cette hémorragie est la source du problème une fois que vous avez terminé de travailler dans une zone affectée retourner à une vue normale garder ses options en tête afin d'adapter l'angle de vue de la à la tâche à effectuer mais là c'est toujours du tuto quoi commencer par drainer alors on prend ça voilà j'ai brûlé les polypes hop et j'applique également du gel derrière elle va me l'expliquer là je crois voilà impossible de brûler ses polypes sans endommager les tissus avoisinants capillaire au niveau de la membrane extérieure de la trachée sont endommagés et cause une nouvelle hémorragie vous allez devoir ajuster votre stratégie d'opération en conséquence vous devez appliquer du gel antibiotique après chaque utilisation du laser cadamate 100 fait un drainage pour garantir une bonne visibilité alors là je vais drainer et je mets du gel pour boucher les trous que ça forme quoi voilà les polypes ont été détruits nous aurions pu faire mieux je n'ai pas eu le temps de lire dire qu'il y a plusieurs autres types ok là il faut dézoomer il faut aller sur notre zone classe paris il faut drainer alors il y a une astuce on peut mettre du gel et ensuite faire le laser ça soit indirect bon normalement faut pas le faire comme ça mais ça peut être une technique speedrun quoi donc une autre zone on applique comme ça ça marche assez bien quoi je vais le faire normal voilà donc là je sais que cette mission faut faire plusieurs fois je crois que c'est 4 ou 5 fois très bien on va refermer avec l'aiguille hop allez cette fois on soigne bien voilà quand il peut mettre sur la responsabilité de ce débutant apathique énorme c'est de l'excellent travail docteur styles on n'a pas convaincu 1 du an vrai docteur ils sont spécialisés dans certains domaines il fait toutes les sortes d'opérations j'aurais lié à clui d'un hôpital c'est clair à un petit rang s ça fait plaisir mais j'ai l'impression que dans ce jeu de façon c'est soit c soit s quoi eh bien monsieur cox votre opération a été un réel succès à n'essayez pas de parler vous devez ménager votre gorge pendant quelques jours encore mais je vous garantis que dans une semaine vous pousserez la chance sans être comme avant propos vous avez le droit de m'inviter à venir voir votre prochain concert ou elle n'a pas aimé ou elle n'a pas aimé t'as zéro humour quoi pas de second degré avec elle quoi hop allez un bon médecin à la fin d'opération le docteur a marrant ah oui c'est quand il vous donnez des rangs à la fin d'une opération j'aime pour allemand ah oui une petite note quoi je vous remercie du fond du coeur docteur prenez soin de vous et bien on dirait que c'est notre dernière visite pour aujourd'hui angie commençons notre réunion pré opératoire à 13 heures d'accord ne serait-il pas plus avisé de y faire passer d'autres examens avant il y avait des signes de cyanose ce qui pourrait indiquer que notre patient est asthmatique le cas échéant il faudrait que son médecin traitant l'occu 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 immédiatement vraiment je ne pense pas que ce soit aussi sérieux que ça pour un médecin je vous trouve un peu conscieux consensue putain j'ai du mal monsieur style c'est trop alarmiste je suis sûr que je suis sûr que tout ira bien eh ben dis donc pour l'instant on n'est pas trop en phase 1 alors je nous reste multiples tumeurs dans l'intestin grêle causant plusieurs autres inflammations extraction immédiate requise puisque le docteur casal est à une conférence c'est moi qui vais faire le briefing aujourd'hui elle aurait fait ce briefing même s'il avait été là s'il avait été là nous devons extraire des tumeurs de stade 1 localiser dans l'intestin grêle du patient donc une fois l'extraction terminée le patient devrait être totalement rétabli cependant les analyses sanguine nous ont fourni des résultats troublants nous demanderons l'avis du docteur casal à son retour si je réussis à extraire les tumeurs le patient pourra guérir c'est exact du moins théoriquement je suis sûr que de mon coup concernant le traitement des tumeurs j'ai assez d'expérience ça va être un jeu d'enfant très bien gardons les deux objectifs de l'opération en tête traiter l'épidémie je sais pas ça se dit comme ça je crois que j'ai déjà lu tout à l'heure ça qui est enflammé dans l'intestin grêle excisez retirer toutes les tumeurs de la zone mettons nous au travail je suis plus fatigué par la lecture que le joueur c'était un beau tracé ça tout en courbe ah ouais c'est le bordel là son incestin complètement enflammé c'est étrange le problème était supposé se limiter à l'intestin grêle refermons l'incision et l'outon patient de nouveau non je continue l'opération ces symptômes ne sont pas inhabituel je comprends dans ce cas procédant à excision des tumeurs alors ouais donc là c'est avec le produit il faut donc injecter l'anti-inflammatoire dans les petits boutons là je vais faire les gros d'abord merde ça doit pas faire du mal non plus merde je peux je peux faire mélange ouais je vais remettre de la vie toutefois alors faire les ultrasons regardez donc il a des tumeurs j'ai eu du mal alors le gel également ça remonte la vie si on en applique ça remonte un peu la vie également mais bon c'est pas c'est pas fou non plus un vaut mieux utiliser la seringue normalement il y avait là non bon on va remettre l'ultrasons ah non c'est là de souvenir la tumeur était là quoi le sale médecin quoi c'est pas fini là attend je vais juste le remettre un peu il y en a encore ah oui là je crois qu'il y en a avec 3 nous allons retirer toutes les tumeurs nous avons traité le patient comme prévu mais son état ne s'améliore pas pour autant ces signes vitaux sont toujours instables il y a forcément autre chose c'est une victoire d'un patient met parfois du temps à se stabiliser mais nous devons au moins contrôler résultat des analyses sanguine très bien que proposez vous essayez de réutiliser l'appareil ultrasons simple mesure de prévention revérifie attentivement toute la zone il n'y a rien je ne vois strictement rien je me suis donc trompé excusez-moi d'avoir douté de vous docteur ce n'est rien nous tirons tous les deux les leçons de nos erreurs non oui je crois putain ça ça a calmé ça allez petite signature l'appareil est terminé ok t'es un bon avocat de sorte car tu vas avoir des blèmes avec ailleurs alors mais j'espère qu'il apprend il apprend les techniques grâce à ce jeu quoi il testera ça lundi ou demain je sais pas quoi je sais pas quand tu bosses docteur styles oh bonjour angie au fait merci pour votre aide j'aimerais que nous parlions de notre dernière opération demain d'accord on lira les infos voir comment ça s'est passé j'ai encore atténu l'armature de soutien psychologique non ce sujet du patient le nombre de ces globulines et l'eucocyte augmente à une allure folle l'inflammation du péritoine a également été constaté péritoine il ya des mots que je connais pas tant que ça nous devons le réexaminer sans plus tarder et demander l'avis de son médecin traitant je suis d'accord avec vous mais ça devra attendre demain je vais participer au prochain séminaire voilà pourquoi j'ai rendez vous avec des médecins de saint francis ils ont insisté pour tout m'expliquer dans les détails mais ils ont fait un long voyage pour me rencontrer je ne vais quand même pas leur poser un lapin pas d'ici non je promets de m'occuper de ce cas dès mon arrivée demain matin ouais les signes sataniques ouais c'est pas très loin du début quand même j'espère qu'on le verra de toute façon là je vais faire une session assez longue que le premier jeu a été écourté quoi dommage que je sois de service demain j'aurais aimé rester avec vous plus longtemps grâce à vous je me sens fin prêt pour le séminaire oh mon portable derek où êtes vous le patient est dans un état critique venez à l'hôpital immédiatement à voilà tauteur a fait une connerie quoi taxi conduisez moi à l'hôpital hope et vite angie un amas de cellules cancéreux s'est formé derrière ses poumons la tumeur a grossi elle grossissait encore il ya une demi-heure lorsque soudain elle a éclaté le patient est sous le choc et souffre d'une pérotonite aiguë péritonite aiguë il est en train de se faire opérer à l'heure où nous parlons on amènera des oranges suivez moi donc monsieur style je veux que vous voyez les conséquences de votre négligence oh là là et putain et les chier quoi parce que elle était d'accord pour laisser tomber quoi putain elle assume même pas quoi elle rejette la faute entièrement sur nous quoi c'est le stade au dessus de l'appendicite d'accord ah putain alors oui il ya aussi une chose que j'ai oublié de dire c'est les musiques du jeu sont excellentes donc c'est tiré de la version ds bien l'ost je la trouve vraiment excellente quoi jamais qu'il vous manquait des informations pour prendre la bonne décision tu as admis aussi que la radioscopie est peu efficace en présence de ce genre de tumeurs cependant le laboratoire vous a transmis de nombreuses notes concernant le patient dans ces notes il était question de taux extrêmement élevé de plus vous avez confié à une infirmière la responsabilité de s'occuper d'un patient à peine sorti d'une opération très délicate je ne voulais pas en fait je mademoiselle thompson vous ne pouvez pas désolé de vous interrompre docteur hoffman je sais que cela ne se fait pas mais je dois ajouter quelque chose je vous écoute c'est au sujet de la négligence dont monsieur style la main à maintes reprises fait preuve de son dans son travail je l'ai mis en garde trois fois au sujet de ce patient mais il a répondu qu'il avait des affaires personnelles qui ne pouvait pas attendre putain mais la vache quoi il est parti aussitôt sans me donner d'autres instructions monsieur style peut-être que peut-être que vous n'avez pas simon fait du tort au patient mais comment pourrais-je obéir un médecin qui n'a aucune conscience professionnelle peu importe si un doute vous semble être sans fondement les patients comptent sur vous pour les guérir pourquoi êtes-vous devenu médecin est ce que vous le savez au moins c'est à dire que vous ne méritez pas d'être ici vous vous n'êtes pas un vrai médecin et bah on prend cher quoi à merde à l'aiguille ça ça doit bien douillet ouais j'ai commis une erreur impardonnable j'ai ignoré la déstresse d'un patient j'ai fait de mon mieux je ne me doutais pas que c'était aussi sérieux ma passion a failli mourir mourir et c'est à cause de moi le fait qu'on m'appelle docteur style ce ne veut pas dire que je suis un monde un bon médecin putain attend j'ai un peu de mal à lire les phrases sans me reprendre quoi mais qu'est ce que je croyais je ne suis pas médecin un vrai médecin ne commet pas d'erreur aussi phénoménal zut il pleut dépêchez vous tous les deux nous devons rentrer le matériel ah oui je crois que là on fait quelque chose la pluie va peut-être me calmer ça ne pourrait pas aller plus mal monsieur on dirait que vous êtes complètement trempé vous venez de l'hôpital et bien vous feriez mieux d'y retourner non on veut pas de moi là bas je suis un médecin exécrable premier patient tué c'est un rite de passage de toute façon il faut dramatiser un peu le truc et ouais c'est moi tu ne croiras jamais ce que je viens de voir tu veux essayer de deviner si tu veux non c'est encore mieux il ya eu un accident incroyable sur walnut entre un poids lourd et un véhicule utilitaire et conducteur ont été éjectés sur la route et non non je ne mens pas un accident sur walnut ils vont être transportés à notre service de traumatologie mais le docteur casal est absent en plus aucun médecin d'urgence n'est de garde et ben ça va être à nous ça qu'on se rattrape la vie ou la mort ça c'est du titre à cette musique la fin ouais ils ont bien remixé les musiques aussi sera version wiko grosse musique tragique j'avais raison il n'y a pas de temps à perdre on va redorer notre image t'inquiète pas tout à temps où sont les victimes de l'accident angie docteur style le patient il a été victime d'un arrêt cardiaque et je n'ai pas pu le réanimer les autres infirmières sont débordés et comme le docteur casal est absent jeu que suis-je supposé faire patient va mourir je ne peux pas je n'y arrive pas calmez vous angie accompagnez-moi en salle d'opération d'accord voilà est un peu choqué omar flynn homme c'est un enfant un mètre 32 arrêt cardiaque suite à un accident de voiture l'acération multiple observé au niveau de l'épithélium et anomalie à l'abdomen je pense que c'est un gosse 34 kg ou alors le gars le gars il est peut-être un nain quelle est la situation l'ambulance l'a transporté jusqu'ici aussi vite que possible il n'a plus de poux j'ai essayé de réanimer mais l'anxi que dois-je faire j'ai besoin qu'on m'aide je allez perturber angie au docteur style la seule personne ici à avoir besoin d'aide c'est le patient nous sommes de l'obligation de lui apporter cette aide nous sommes les seuls à pouvoir le faire nous allons la sauver dans les peaux d'impatient après avoir chopé la grippe sous la pluie mais je ne peux pas le faire sans vous un petit je veux lui sauver la vie fait comme s'il s'agissait d'une procédure normale calmez vous et concentrez vous d'abord nous avons besoin d'un nous devons le réanimer compris commençant l'opération alors je crois que là il y a besoin je sais pas s'il ya les mouvements de la wimote avec le nunchuk là pour le tout ce qui est réanimation son coeur s'est arrêté de battre nous devons faire quelque chose il faut vite le réanimer je vais vous expliquer comment utiliser le défibrillateur placez d'abord les palettes de défibrillation sur la poitrine du patient alors comment j'avance ah oui il faut que j'avance putain attendez jusqu'où c'est pas bon ok pour libérer une décharge électrique maintenez les palettes en position gardez un oeil sur la jauge indiquant l'intensité du choc électrique oui la zone qui est envers sera jouges libérez la charge au moment où vous atteignez cette marque la petite la zone puis vous rapprochez de cette zone plus électrochoc sera efficace maintenant je vais vous dire comment activer le défibrillateur ok une fois les palettes en contact avec le patient appuyé simultanément sur b et z c'est compris ça va marcher c'est pas trop mal c'est pas bon quand ça fait ce bruit ouais je pense pas on va le perdre mais c'est bon nous avons un poux nous avons réussi ces signes vitaux sont hélas inférieurs à 30 le danger n'est pas encore écarté je reconnais bien là angie pensez tout le temps au pire non mais c'est bon 15 dr styles allons nous nous pouvoir le sauver évidemment très bien soigner ses lacérations plus tard j'arrive pas à faire voilà comme ça ouais non pas de souci on a voilà les blessures externes sont gérées l'hémorragie semble avoir cessé mais c'est signé au bouton très vite il a subi de sérieuses blessures la poitrine elle peut en être la cause on va faire une incision alors d'abord j'aimerais quand même faire monter ça quoi oh putain il faut pas qu'il y en ait souvent quand même ces séquences là quoi ils arriveront pas putain ouais c'est le coeur ça pourrait surtout pas mal mais je ne pense pas que vous soyez suffisamment qualifié pour mener cette opération on va essayer à le réanimer nous devons atteindre ma temps mais c'est horrible nous attendrons il aura de chance je ne sais pas vraiment quoi faire moi je l'évite faire mais là je sais de le sauver la faute presse merci elle croit en moi pas de souci j'ai fait ça toute ma vie voilà qu'est ce que tu en penses il fait un arrêt car non alors attend il faut que je me rapproche comment c'est mal foutu là ce truc mais je suis dessus là je perds du temps en plus ah voilà c'est trop tôt mais c'est ouf c'est ouf comment j'ai du mal mais comment il peut être vivant quoi ouais bon je vais pas foutu du gel avant c'est peut-être là que je vais faire le signe du malin voilà le signe du malin et puis t'invite c'était beau ça c'est tu as mis au coeur dans une fraction de seconde je crois que nous avons fini refermons la scission ça c'est le pouvoir cacher de totor ce que je viens de faire enfin ça s'est déclenché tout seul mais grosso modo on a on a un médecin qui a un don qui permet donc d'arrêter le temps je sentais qu'il nous quittait j'ai eu si peur docteur la terreur m'a figé sur place je ne désirais qu'une chose m'enfuir mais vous vous n'étiez pas inquiet du tout vous avez gardé votre sang froid et fait ce que vous aviez à faire vous vous êtes un vrai docteur merci docteur style on la voit sourire et ben voilà un petit s là ah non j'ai un a c'est pas mal donc il ya ça existe la lettre a ah bah j'ai un peu plus que mon salaire du mois ça non qu'est ce que tu en penses totor je me suis jamais senti comme ça avant je crois que je commence à comprendre son état semble s'être stabilisé gardant le en observation oui docteur devant contacter les autres docteurs et c'est déjà fait la plupart du personnel a bien voulu venir travailler j'ai aussi appelé docteur casal excellent merci devriez aller vous reposer nous sommes restés très longtemps au bloc opératoire volontiers si vous n'avez rien contre je pense que je vais m'allonger un peu un j oui tout ce que vous avez dit ce matin est vrai mais je vais continuer à exercer mon métier ici je vais redoubler l'effort et devenir un grand chirurgien vous serez fier de moi dans ce cas n'arrivez plus en retard au travail et ne partez pas avant d'avoir rempli le formulaire je ferai de mon mieux il y a autre chose hein essayer d'être un peu plus présentable être votre assistante ne devrait pas me faire rougir de honte qu'est ce qu'elle veut dire pas je tâcherai de faire plus attention ça va quoi il est pas il ressemble pas à un clodo quand même j'ai besoin d'une sieste réveillez moi si son état change entendu reposez vous bien très bien je pensais pas avoir un a quand même alors que je me suis foiré pour le massage cardiaque ah voilà ça c'est l'émission donc supplémentaire à cette version oui où on va jouer avec l'autre un autre docteur doctoresque donc à l'hôpital sans francis oula c'est un hôpital ça la vache c'est une secte quoi salle de conférence le patient alan chambers souffre d'une fracture communique communitive à l'avant bras droit ok il a été transporté ici aussitôt grâce à la vigilance d'une infirmière d'après radiographie cette blessure va nous donner du fil d'artor mais je sais que docteur waver va réussir à le soigner en un tour un tour de main j'apprécie votre confiance mais vous faites un montage de pas grand chose une montagne je rate des lettres maintenant je n'ai jamais laissé tomber un patient non alors nos amis waver 29 ans ce médecin japonais venu en amérique dans le cadre d'un programme d'échange originelle de l'hôpital d'okinawa elle a très bonne réputation un chamber vous croyez qu'il s'agit du célèbre scénariste ça expliquerait la foule des journalistes regroupés devant l'entrée et vous ne pourrions lui accorder l'interview du moins le docteur waver elle est la plus photogénique d'entre nous j'ai absolument pas besoin de ce genre de publicité c'est une conférence de presse et aux chirurgiens en chef de s'en charger vous êtes trop modeste docteur waver parce à elle notre hôpital est devenu une référence nos patients viennent du monde entier ce programme d'échange a été une aubaine pour saint francis comment votre hôpital a-t-il pu vous laisser partir docteur vous surestimez mes compétences ça ne fait même pas un an que je travaille ici nous nous éloignons du sujet on dirait occupons nous de l'opération bonne chance docteur waver ok alors on va faire quelques missions enfin quelques opérations quelques opérations et également elle a quelque chose elle a un don particulier je sais pas si on va le voir tout de suite il faut absolument que j'évite d'attirer l'attention des médias sur moi je trouve cette idée d'opérer en public complètement insensé tu m'étonnes ils n'ont donc pas tiré des leçons d'okinawa le spectacle quoi alors fracture commis nutive du radius accompagné d'une hémorragie interne traitement des saignements et réduction de la fracture voyons voir début de l'opération 15h48 patient ça s'appelle alan chambers il a une sérieuse fracture à l'avant-bras concernant résultat de la radiographie des fragments d'os se sont éparpillés une hémorragie a été constatée c'est là signifie que cette opération comporte trois objectifs collecter tous les fragments d'os traiter le déboîtement du radius remettre les fragments d'os à leur place pour reconstituer le radius et le cubitus je ne m'attends pas je ne m'attends aucune complication il est temps de commencer allez c'est parti donc là je crois que ça va être assez particulier ça c'est on va faire une opération de ce que je me rappelle on va remettre des morceaux d'os et ça ça y est pas sur ds donc c'est quand même spécifique à cette version oui il a le bras bien pété l'hémorragie c'est l'importance je dois drainer cette zone ici parce que ça suffit ça ouais là il n'y a pas besoin de toute façon je vais rassembler les fragments d'os cassé donc pour l'instant on va prendre tous les fragments ça c'est pas un fragment ça tient encore apparemment je vais tenter de remettre ces fragments en place afin de réduire la fracture dire que le radius se courbe dans le mauvais sens je vais utiliser mon forceps pour arranger ça donc lui on va le remettre comme ça quoi putain je lâche là veux-tu que je vais le mettre comment hein merde il faut le mettre en haut merde attends ah non ah d'accord j'étais peut-être un peu trop penché pardon il souffrait pas il est endormi bien plus rien ne m'empêche de remettre tous ces fragments d'os à leur place par contre c'est vrai que c'est vu par tout le monde il est possible que je dois tourner certains fragments pour les assembler comment je vais faire ça là comment je vais tourner ça là comment comment je tourne ça moi attend ah putain oui bah oui avec la wimote attend ça se met où ça attends faut que je te soigne putain c'est pas évident mais mais non ça alors ça maintenant putain il faut pas trembler heureusement que j'ai quand même de la marge ça c'est pas mal ou pas non ça c'est de la merde là là ok putain je tourne complètement la manette là putain mais attend le truc c'est qu'il faut viser et en plus faut tourner la manette c'est ok ok attend putain il faut le tourner complètement tout en restant devant le viseur putain heureusement que il faut le mettre un peu à côté quoi il manque un fragment alors on changerait d'avis si elle voyait le niveau des autres chirurgiens c'est clair si j'utilise l'appareil ultrason je devrais pouvoir le retrouver ah il est là alors je suis comment je peux le choper là comme ça non faut que je coupe c'était bizarre ce son voilà alors plus qu'il y ait du gel bon évidemment toujours le gel ça se ça soigne tout regardez là c'est complètement reconstruit quoi le radius a été intégralement réformé le patient devrait vite récupérer et pour à peine tu as de gel magique quoi ouais je pense que j'ai un petit à la con terminé avec au moins deux parfaits ah non c'est tel 166 donc c'est l'opération ok encore une opération sensationnelle c'était instructif pour nous tous si vous voulez bien m'excuser à présent à demain ça m'étonne pas totor très réaliste quoi intéressant je pensais que les médecins américains se souciait plus du golf que des malades mais le personnel d'ici est tellement aimable ils m'ont tous accepté tout de suite tout serait différent s'ils connaissaient la vérité quelle vérité un appel téléphonique oh ce sont eux c'est weather une opération prévue pour dimanche c'est assez soudain vous ne trouvez pas comme si je pouvais refuser oui je serai là est-ce que je continue avec elle ou pas il n'y a pas d'autre donc ça va être donc insoupçonné on va continuer avec le docteur style on va continuer avec le docteur style